Je pense que si on devait définir un petit peu une inclusion pour les étudiants, enfin plutôt une politique inclusive, je dirais que c'est tout ce travail de l'articulation entre les usagers et les professionnels au sein d'un même lieu pour que tous puissent avoir une place. Dans le cadre du Vivre Ensemble, qui est un des axes du schéma directeur du handicap, nous souhaitons former les étudiants et personnels de l'université. Nous avons mis en place des partenariats, par exemple avec l'association Trèfle qui intervient à l'université pour proposer des modules de cours de langue des signes. J'ai participé en tant qu'étudiant aux événements, aux actions organisées par le service vie étudiante sur la semaine de l'handicap. Personnellement, je me suis intéressé beaucoup plus à la langue des signes. Il y avait une convention entre l'association Trèfle et l'université qui permettait à l'association de donner un cours débutant, parce que c'était la première fois que ça se faisait à l'université d'Artois, donc des cours d'initiation. Le service des sports de l'université a mis en place, en lien avec la mission handicap, des créneaux handisport, des créneaux hebdomadaires handisport qui sont ouverts à tous. On est parti d'un constat de manque de pratiques sportives pour les handivalides, donc on s'est réunis et on a mis en place à la fois un programme de pratiques handivalides pour les handivalides, mais aussi un programme de pratiques handivalides pour les valides. Les semaines handivalides sont organisées annuellement sur l'ensemble des sites de l'université. Ce sont des actions de sensibilisation, des rencontres et des temps d'échange qui sont organisés sur chaque pôle et en association avec les services composantes et nos partenaires associatifs. La vie étudiante, elle est riche parce que la vie, c'est aussi des associations qui fonctionnent, c'est du sport universitaire, c'est de la culture. Un avantage que j'ai tiré de ces différentes actions qui ont été proposées au sein de l'université, c'est de me reposer la question sur qu'est-ce que c'est que l'handicap et l'accessibilité. Je trouve que le projet est transversal et ces projets-là, à l'avenir, vont être, à mon avis, vont prendre de l'ampleur encore. Sous-titrage Société Radio-Canada